Bonjour à tous, nous voici entrés dans notre quatrième podcast, je suis Hervé. Nous allons voir aujourd'hui et comprendre un petit peu mieux comment fonctionne le mental, le mental donc fait partie de notre grande richesse. Rappelons nous que nous sommes pure conscience incarnée dans un corps qui prend en relation avec l'ombre extérieur à travers ses sens et le mental. Le mental n'est pas un objet unique, le mental est un petit peu le computer de la voiture, ce vaisseau spatial, le vaisseau spatial étant notre corps. Et donc le vaisseau spatial voit l'extérieur à travers le computer. Le mental a quatre aspects importants. Le premier s'appelle l'ego, l'ego qui crée l'identification de l'âme avec le corps physique et toutes les situations dans lesquelles nous sommes immergés. C'est l'ego qui crée l'illusion de la séparation. Le contraire, yoga, yoga signifie union, unité. A travers l'ego nous identifiquons avec ce que nous faisons en général. Quelqu'un dit je suis un ingénieur, je suis un papa, je suis un entrepreneur, je suis un passionné de quelque chose. Rarement les personnes disent je suis une âme qui fait expérience à travers un corps et un esprit. Les gens s'étonneraient à cette affirmation. Donc l'ego colore et déforme notre vision de la réalité. C'est un prisme à travers lequel nous voyons la réalité. Et chacun d'entre nous a un prisme plus ou moins déformant et plus ou moins colorant. La même situation peut être vue de manière complètement différente par deux personnes différentes. Pour une personne ça peut être le cas, un cas idéal ou idyllique. Pour une autre un enfer total. La même situation dans la vie d'une même personne à différents moments peut être elle-même vue de manière complètement différente. Donc elle a tendance à, cet ego, à chercher les plaisirs du monde externe. Elle jette une ombre sur ce qu'on appelle le cœur pour les Chinois. Et donc porte un sentiment d'identité très limitée. Sur ce point, nous voyons donc une identification multiple à travers des situations, des rôles externes. Et j'aime beaucoup cette parole d'un grand homme qui dit que la seule façon de connaître la vérité, avec un V majuscule de la vie, est de vivre dans le monde sans être du monde. Donc sans s'identifier à ce monde afin de pouvoir voir les conséquences de chaque émotion qui est générée par chacune de nos pensées, de nos paroles ou de nos actions. Donc ça donne aussi un sentiment de responsabilité. Deuxième partie, deuxième morceau de tarte de notre mental, c'est ce qu'on appelle Manas, le mental externe. C'est un mental externe qui travaille exclusivement à travers les sens, les sensations, les émotions, qui sont naturellement non permanentes. L'observation de l'extérieur non détachée, donc avec une identification sur ces situations, nous empêche de pouvoir être libre. Manas est utile et très importante. C'est vraiment le computer qui fonctionne avec cinq fonctions, les fonctions des sens, capable d'intention, d'imagination, mais pas d'intuition, éventuellement un peu de vision. Troisième partie, on rentre de plus en plus profondément, s'appelle le mental intermédiaire, ou Bouddhi. Bouddhi est l'aspect de la conscience qui est plein de lumière et qui révèle la vérité avec un grand V. Quand Bouddhi est complètement développé, une personne devient Bouddha ou bien Christ. Christ signifie qu'à pure conscience, conscience lavée de toute illusion ou illuminée. Bouddhi a une double capacité en fonction de la direction vers laquelle elle est dirigée. Si elle est dirigée vers l'extérieur, elle devient intellect, grand intellectuel, une capacité de raisonnement très puissant, qui s'appelle le Bhyanayogi, et qui a tendance à partir vers l'extérieur. On se perd dans l'intellectuel. Ou elle peut aller être dirigée vers l'intérieur. Ce Bouddhi devient pure intelligence, comme l'intelligence du cœur. Les deux sont nécessaires pour avoir du succès dans la vie. Mais il y a plus de risques à développer l'intellect plutôt que l'intelligence du cœur. La vraie intelligence porte à une éthique universelle qui contient les lois du Dharma. Dharma étant l'histoire personnelle de chacun d'entre nous, toutes les choses qu'il doit faire dans une vie. Donc la clé du succès est de combiner bien les deux directions du mouvement de Bouddhi. Quatrième élément, encore plus profond, le mental interne, qui s'appelle Chitta, qui est le réservoir des impressions mentales et des tendances, qui s'appelle Samskara. Et toutes ces impressions mentales, toutes les expériences que nous avons eues ont créé une petite griffe dans le disque. Et donc on crée des impressions plus ou moins profondes. Ces impressions profondes sont ce qu'on appelle les semences karmiques. Des semences qui sont enfouies dans ce terreau de notre mental et qui n'attendent que les bonnes conditions pour germer et sortir de terre. Et donc plus fort est le karma, plus fort seront les conséquences. Et donc la grandeur de ces plantes qui montent. Le but du yoga est de pouvoir déforcer au maximum semences de type négatif. Donc nous avons vu que le mental est composé de quatre éléments. Ces quatre éléments sont nécessaires pour vivre une vie humaine, mais il faut abandonner l'ego et progressivement aussi manas, pour pouvoir s'élever spirituellement. Commençons à méditer sur cette réalité en nous assayant, bien droit, le dos vertical, les épaules légèrement en arrière, poitrine à l'avant, nuque à longer, on tourne légèrement en bas. Et dirigeons directement notre regard vers le troisième œil dans le kutashta en shambha di mudra. En inspirant, en chantons, En inspirant, l'énergie monte, on peut la visualiser comme étant une colonne de mercure qui monte au-dessus de nous, longuement. Et en inspirant, et en inspirant, sors. Prenons aussi une respiration ujjayi, qui est victorieuse, en bloquant l'épiglotte et en freinant l'entrée et la sortie de l'air, comme si elle passait à travers un ruidet à peine fermé. Prenons aussi une respiration ujjayi, qui est victorieuse, et sors. Prenons toute la longueur de l'inspiration et sors dans toute l'expiration. Continuons à observer notre respiration créée par l'énergie de notre volonté, par la respiration et le mantra. Reconnaissant que le mantra crée aussi par l'énergie qui monte et qui descend, nous ne contrôlons plus la respiration, nous l'observons. rong, aspire, sors, expire. Si des pensées, des réactions physiques, ou des bruits extérieurs, viennent à te déranger, reprends lentement et doucement l'observation du mantra. sors, sors, sors. 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 Sous-titrage MFP. ... 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